alors salut tout le monde c'est le fait kaizoku alors aujourd'hui je vais faire une vidéo sur The Legend of Zelda Link Between Worlds ça va être la suite du let's play que j'ai commencé donc cette fois ça va être l'épisode 9 et je vais faire le palais du marais donc je vais voir si je peux acheter un truc ah je peux acheter la baguette des sables si je veux mais je vais plutôt prendre le grappin puisque je crois qu'il y en a besoin pour le niveau que je vais faire donc pour le palais du marais je crois qu'il y a besoin du grappin donc je l'achète et donc le palais du marais je crois qu'il y a une fissure là-bas une fissure pour aller à l'aurule non voilà si je me souviens bien qu'il part par là il y a une fissure qui permet d'aller à l'aurule mais s'il y en a pas je crois qu'on peut tout de même l'atteindre non non pas ça bon je vais y aller par ma maison et donc au palais du marais on peut sauver Orlène la reine Zora mais avant il faut aller par là voilà voilà donc il faut monter ah mais il vous faut 200 rubis avec vous c'est vrai mais il y a un petit gorneau quelque part il vous faudra avec vous 200 rubis si vous les avez pas il faut les chercher voilà un petit gorneau donc je vais me tuer les ennemis comme ça qui en rapportent 20 donc il va vous falloir 200 rubis donc là vous pouvez voir que je ne les ai pas ah bah voilà il y a une fissure peut-être il va être par là il roule oh j'ai plus beaucoup de vie donc je suppose que sous ce rocher il y en a voilà il me manque plus beaucoup pour que j'ai les 200 rubis mais le problème c'est qu'il me manque encore bon ben voilà bon j'essaye de prendre des coeurs quand même et donc maintenant il faut aller euh il faut continuer euh par là il faut aller vers cet endroit là ici bon vous allez voir comment j'y vais bon voilà un rubis donc il faut monter par là voilà là il y a un gros rocher qu'on peut pas encore faire exploser mais il faut rentrer dans cette maison et il y a un vendeur euh il y a lui là donc il faut aller lui parler il faut vous parler de sa bombe qui explose bon je voilà les bombes les fleurs bombes voilà bon bref je vais pas laisser tout le dialogue bon bah carrément ouais il en parle donc s'il faut aller lui parler après et il vous la vendra 200 rubis mais attendez voilà décale un peu la caméra donc après ce qu'il faut c'est aller la chercher je voudrais juste voir si elle peut faire exploser les gros rochers enfin ceux là non donc faut la mettre devant ce rocher pour pouvoir passer ça explose ah voilà il était là le petit gorgne donc dans l'herbe donc après vous prenez la bombe avec vous vous descendez donc faites gaffe parce que les ennemis ils peuvent toucher la bombe et s'il la touche et s'il la touche ben donc voilà un gros rubis bon si j'avais fait d'abord le palais du désert ça aurait été beaucoup moins long le chemin mais il y aurait beaucoup plus d'ennemis bon c'est bon au coeur bon d'abord je vais faire exploser le rocher oh bien là la bombe aussi aussi ne la faites pas tomber si vous la faites tomber elle va exploser donc vous la mettez ici voilà et vous la tapez et après ça va faire exploser le rocher et donc là on peut passer c'est là qu'il y aura le palais des marais bon tout d'abord je vais aller prendre le petit gorgneau qui se trouve ici après avoir tué cet ennemi là donc après pour passer il va falloir équiper le grappin et voilà et après bien sûr sauvegarder avec la gérouette donc après rentrer dedans ce donjon aussi il est pas mal j'aime bien aussi pour moi les pires donjons c'est les forêts de squelettes et pas les des ténèbres cela je les déteste et donc là le grappin qui est ici vous tirez une sorte de levier qui va faire apparaître de l'eau donc maintenant vous pouvez monter l'étage supérieur donc là pour les faire sortir c'est bête vous utilisez le grappin des qu'elles sont dehors et vous les tapez avec l'épée et donc aussi si je fais ce donjon là en premier c'est pour c'est parce que dedans on a la tunique bleue pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la tunique bleue c'est euh la tunique bleue c'est comment dire c'est une tunique qui divise les dégâts par deux voilà bon là faut que je me dépêche d'en monter bon c'est pas par là et donc ici au centre il y a la grande clé entourée de feu mais bon le feu il disparaîtra plus tard non c'est toujours pas là c'est peut-être pas en bas celui-là il est compliqué de donjon parce que il y a plein d'endroits il faut savoir lesquels sont les bons et lesquels sont pas les bons ah donc ça va être par là pour passer à l'étage moins 1 donc là il y a une petite clé non mais je vais chercher un endroit pour y aller je sais qu'il faut faire monter le niveau de l'eau ou alors tout simplement on pourra monter ou un coeur ça j'en ai besoin peut-être avec le grappin on peut l'avoir voilà donc avec le grappin on peut avoir la petite clé qui peut ouvrir euh bon bah j'ai pas encore la boussole donc je peux pas dire donc je vais aller dessus et prendre les deux coffres bon voilà cette bête je vais la marteler il y a un coeur donc je prends bon un rubis rouge c'est toujours ça de pris que j'aime bien c'est quand on a les coups de grappin ça les affecte mais vous êtes hyper loin donc euh du coup il y a aucun risque donc ouvrir un foie de monstre génial ah bah c'est peut-être pour cette porte là du coup que ça sera nécessaire donc ah donc là dans ce coffre ah bah la boussole justement la voilà ou c'est peut-être tout simplement je pense que c'est pour euh la porte qui est ici mais d'abord je vais voir là bas ce qu'il y a et cet endroit c'est vrai je m'en souviens donc voilà voilà donc là après il y a plus haut donc on pourra marcher librement ah non ah non j'ai trop ah c'est vrai que celle-là elle se divise donc là on pourra remonter mais je vais d'abord voir s'il y a pas autre chose à faire bon bah non il suffit juste de remonter donc je garde ma petite clé il faudra que je fasse monter le niveau de l'eau ah ah je crois savoir comment faire ça y est si je me souviens bien la petite clé qui se trouve ici je peux pas l'avoir encore donc et j'ouvre cette porte avec la petite clé ah oui c'est ça c'est bon ah oui c'est ça c'est bon et après il va falloir monter à l'étage supérieur bon alors ma des a plus beaucoup de batterie bon on va voir donc euh une fois que c'est fait il faut changer le cours de l'eau d'ici qui va vous faire aller dans l'eau donc pour en sortir c'est par là et avec le grappin vous activez le la boule qui fait un jet d'eau qui va vous emmener qui va mettre de l'eau à cet endroit qui va vous permettre d'aller de l'autre côté et après il y a de l'eau qui va vous permettre d'aller de pouvoir monter à l'étage supérieur bon bah c'est pas important voilà et maintenant je monte au rez-de-chaussée ah oui le truc géant voyons que pour ça si vous voyez qu'ils sont en train d'être électrique vous faites ça au moins après ils sont étourdis et vous martelez donc là vous pouvez voir plein de petites euh méduses et voilà donc là il y a le téléporteur je crois que ça va monter bon bah voilà les portes sont ouvertes sont ouvertes plutôt donc ce donjon il est assez long mais j'aime bien aussi il est pas mal enfin en fait ce donjon il est pas très long mais il faut savoir ce qu'il faut faire en fait je pense que si vous savez pas il va être super long mais si vous savez bon alors ça c'est un raccourci je crois qu'il y en a un aussi de l'autre côté donc je vais aller l'activer ah bah j'ai déjà activé donc voilà ces bêtes là faut les prendre les poser ah non bon je vais prendre les bombes j'en pose une et j'attends donc je vais voir ce qu'il y a en bas ah oui donc il faut une petite clé c'est vrai donc je retourne là bas pour monter au premier étage bon les coeurs c'est pas très utile là vu que j'en ai plus besoin et donc ici il va y avoir aussi besoin d'une bombe bon je vais le laisser éclater dessus mais je veux voir ce qu'il y a de l'autre côté bon non il y a rien il y aura un coffre en faisant monter le niveau de l'eau en attendant il n'y a rien ah bah maintenant je peux atteindre la petite clé mais je vais devoir remonter à l'étage mais je veux voir d'abord non c'est vrai qu'ici je ne peux rien faire c'est au moins un où il y a quelque chose à ouvrir donc voilà il faut que je tombe ici et je vais ouvrir la porte qui se trouve là non non donc on va mettre le grappin donc là il va falloir faire baisser le niveau de l'eau donc avec le grappin vous agrippez ici et vous tournez de ce côté l'eau va baisser et je crois que c'est par là où vous pourrez accéder à cet endroit voilà et ici vous aurez la tunique bleue qui divise les dégâts par deux ah je ne peux pas par là donc après vous passez je crois qu'il faut aller ensuite par là donc par là c'est bloqué il va falloir faire gaffe à la statue ah elle m'a eu quand même donc voilà là il va falloir faire gaffe à la statue et s'y prendre au bon moment donc voilà là je fais le tour ah non du bon côté allez bouge 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 voilà bon ça va faire apparaître deux ennemis génial bon je crois que il peut les tuer avec son laser voilà il est désintègre bah non et bon du coup là la porte pour le rez-de-chaussée s'ouvre j'ai pas le temps de me baisser et après l'autre tunique à voir ce sera la rouge moi j'ai déjà appuyé sur l'interrupteur qui ouvre une porte cool il y aura tunique rouge comme je le disais qui permet de diviser les dégâts encore par deux donc ça va diviser les dégâts par quatre mais celui-là il me saoule et donc là ce qu'il va falloir faire c'est avec le grappin ça répé dessus se mettre en peinture prendre les rubis qui sont sur la route et descendre et après ici je crois qu'il va falloir faire bah oui il faut faire monter le niveau de l'eau il faut faire monter le niveau de l'eau il faut prendre l'interrupteur avec le niveau d'eau le plus bas et après faire monter le niveau d'eau je vais le faire encore monter pour pouvoir reprendre le niveau d'eau pour pouvoir prendre le coffre qui se trouve ici voilà et après on le fera baisser de ce côté-là oh mais il me saoule cette bête voilà donc une petite clé et donc maintenant ce qu'il va falloir faire c'est baisser le niveau de l'eau pour pouvoir emprunter la porte qui s'est ouverte avec l'interrupteur donc on passe par là voilà et après de ce côté je ne vois pas ce qu'il y a à faire ah si il y a une machine de ce côté et voilà il faut réussir à l'attendre le problème c'est que lorsqu'on ne sait pas où aller c'est pas facile elle est là mais il faut vous faire monter le niveau de l'eau à un autre endroit mais je pense que par là je pourrais atteindre quelque chose ah ah bah je peux ouvrir un coffre donc je vais l'ouvrir et j'ai une petite clé et dans cet étage il n'y en a pas à ouvrir donc je suppose que c'est l'offre où là je viens de me gourer ah non je ne me suis pas trompé en fait il suffit de sortir par là ah bah si je me suis gouré donc il faut que je remonte et que j'emprunte le trou pour pouvoir sortir le trou qui se trouve ici ensuite continuer voilà faire monter le niveau de l'eau une ou deux fois encore une fois donc il faut refaire monter le niveau de l'eau au maximum et après passer à cette porte avec la petite clé vous l'ouvrez d'accord donc donc là ce qu'il faut c'est les faire sortir et tous les tuer donc là il va falloir passer et avec le grappin vous a grippé au pilier et bon je veux juste voir ah bah je ne peux pas partir ok d'accord ah et là je crois que vu que le niveau de l'eau et ah bah non il n'est pas encore au maximum alors il faut que je m'agrippe là que je me colle que je me mette là ensuite et après je fais monter le niveau de l'eau ah non il faut que je la fasse baisser je me suis encore trompé pour aller activer l'interrupteur qui se trouve en bas ensuite je referai tout monter avec celui là voilà et donc voilà la porte ici elle s'ouvre et donc maintenant ce qu'il faut c'est voilà lever le pour faire monter le niveau de l'eau et je crois encore une fois ah bah non je ne peux pas le monter d'ici donc je vais voir si je dois le monter encore ou pas oui je dois encore le monter donc en peinture on continue là et je refais monter une dernière fois pour atteindre la salle principale où ici je crois il y a la grande clé mais sinon la grande clé en fait le feu il va s'éteindre avec l'eau qui va être au dessus normalement j'avais réussi à l'avoir en gelant le feu avec la glace donc voilà le coffre il se trouve ici et ça pour l'atteindre il faut se mettre à un endroit spécifique mais je ne sais plus lequel euh ah bah voilà il y a un interrupteur qui fait... ah voilà bon bah c'est bon donc faut activer l'interrupteur et ensuite faire baisser le niveau de l'eau pour pouvoir aller prendre la grande clé et aller raconter le boss donc voilà vous allez là vous prenez la grande clé et vous rentrez dans la salle du boss et donc là ce qu'il faut c'est lui arracher les yeux avec le grappin mais au moins ses yeux ils viendront comme ça en feu mais ce qu'il faut c'est se mettre lent parce qu'après ça rebondit donc voilà ce qu'il faut c'est se déchaîner sur ses yeux et donc là vous allez voir il va lancer des lasers avec ses yeux et essayer de vous écraser donc quand il essaie de vous écraser vous le tapez vous esquivez et vous tapez voilà et donc là quand il veut cracher des lasers vous vous mettez contre le mur après vous partez pour économiser un peu de magie enfin on va déjà dans la lance plutôt donc après voilà vous remettez en peinture ah ça explose donc là vous voyez qu'il commence à clignoter rouge donc ça c'est dire qu'il est bientôt battu donc il faut faire attention à votre jauge aussi voilà donc là il est resté un coup ça n'est pas le coup qu'il essaye de me tirer tous ses lasers donc voilà le boss du palais du marais est battu et donc le sage que vous sauvez est Orlène la reine Zora donc là il y a le réceptacle de coeur donc je le prends et après il faut monter il y a un étage voilà où se trouvera le tableau ici Orlène la reine Zora et donc voilà cette partie du let's play est finie donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne le Fikeizoukoun et si vous aimez Inazuma Eleven, One Piece, Skylander, Call of Duty et The Legend of Zelda n'hésitez pas à aller voir mes vidéos et si jamais par exemple dans Inazuma Eleven vous voulez recruter un personnage et que j'ai pas fait de vidéo dessus pour vous montrer comment faire vous pouvez me laisser un commentaire et j'essaierai de faire la vidéo le plus vite possible bon ben on regarde ce qu'elle dit maintenant donc maintenant elle dit comme tu le sais déjà les sages ne sont pas encore tous réunis il faut que tu les rassembles avant qu'ils ne soient trop tard je suis vraiment navrée d'avoir à te demander ça je compte sur toi donc voilà maintenant vous passez là et c'est bon et voilà bon ben à plus